comme promis le pc fait enfin son retour et ça vraiment bas c'est grâce à vous donc un grand merci à tous pour votre implication sur cette chaîne il ya la caratrice j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite session gameplay sur le barbe noire on va enfin vraiment le tester et surtout on va jouer sur pc et c'est une vraie révolution en termes de performance en termes de même qualité graphique je trouve c'est plus sympa de fluidité de tout mais surtout on va jouer manette c'est vraiment un gros kiff on fera un petit tuto bien évidemment pour voir comment on fait tout ça et surtout dans valet qui fait un petit peu ce barbe noire allez c'est parti je te laisse profiter de ça on va commencer par voir un petit peu et bien commenter pour pour jouer sur pc donc il faudra un émulateur android que tu pourras retrouver en description je te mettrai un lien à télécharger donc de ld player et c'est un lien partenaire en plus donc tu donneras de la force à la chaîne en plus de te faire kiffer vous verrez le l'émulateur est plutôt optique ya pas mal d'options donc on verra pas tout aujourd'hui il ya le multi instance donc si vous voulez faire plusieurs comptes vous pouvez faire capture vidéo enfin bref ya beaucoup de choses donc on va voir ce qui nous intéresse vis-à-vis des opbr aujourd'hui on verra il y aura plein d'autres petites surprises aussi à l'avenir donc vous pouvez jouer clavier souris chose que je kiffe pas trop et donc si jamais tu tu veux te faire le gros délire ultime pour moi c'est vraiment la meilleure façon de jouer la plus kiffante en plus c'est la manette clairement c'est joué il suffit juste de connecter une manette sans fil ps4 n'importe quelle manette sans fil à ton ordinateur tout simplement via bluetooth ou même par câble ça fonctionne aussi et une fois que le gamepad est reconnu ta gamepad connecté il ya rien à configurer rien à faire et on va voir au niveau des touches et ici voilà tu configures le gamepad donc voilà les touches que j'ai mis si jamais il y en a qui veulent prendre exactement la même conflit on va voir un petit peu pourquoi j'ai mis c'est tout cela donc pas très classique le joystick du contrôle donc le joystick de gauche pour la la comment s'appelle le contrôle de la vue c'est l'autre stick et on verra que c'est super super fluide en plus on peut gérer la sensibilité sensibilité 10 si tu veux que ça tourne très vite sensibilité ainsi tu veux que ce soit très lent enfin bref c'est vraiment bien foutu ensuite on a les flèches flèches gauche flèche droite pour changer les persos quand on est mort et c'est du bas pour valider je peux voilà après tu peux dire plein de tifs et c'est vraiment ce que j'ai mis à cette activement de base à part et quelques petites games par ci par là histoire de voir ce qui était plus le plus sympa à jouer au niveau du ciblage j'ai mis l1 l2 donc pour les deux 1 2 erreur 2 pmi r2 ici donc pourquoi r2 pour pouvoir garder le spot qui va être très important de r1 parce qu'en fait pourquoi c'est un spot important je trouve parce que c'est un spot où on est très facilement sur le bouton c'est là où on va être le plus régulièrement d'ailleurs et c'est le bouton où j'ai mis l'esquive du coup parce que du coup bah l'esquive c'est l'un des boutons les plus importants donc on a en permanence notre doigt sur l'esquive un autre sur l'attaque donc l'attaque de base qui va être croix et ensuite on peut voilà aller facilement sur carré ou triangle et rond c'était le plus loin celui qui t'éloigne le plus du style de la vision donc on va dire c'est ce que je trouve le plus opti en termes de commandes tu peux aussi utiliser les clics clics droit clics gauche des joysticks qui sont très utiles genre par exemple le clic droit je l'ai mis pour la capture donc pour capturer les trésors on pourrait mettre les clèches aussi éventuellement et le style gauche je l'ai mis juste pour les émots voilà c'est du plus après on peut utiliser trois émots seulement mais c'est déjà ça si tu veux mettre des émots stratégiques et on verra bah voilà ça donne vraiment un gameplay où tu peux te faire kiffer il ya vraiment plein de possibilités j'ai essayé un petit peu l'esquive sur le stick de déplacement en même temps mais c'est pas c'est pas au top en tout cas il y a de quoi se faire kiffer on va aller se faire un petit peu la session voir ce que ça donne on a du kaido bon kaido on va pouvoir se faire plaisir un petit peu normalement avec un petit peu de chance il vient de nourrir je directement pas trop de bugs ça serait cool par contre alors déjà au moins une compo correcte la bonne nouvelle et enfin ça va se passer un petit kaito petit queen visiblement on va voir ce que ça donne on va voir ça dit quoi et allez 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 y'a mato il fait pas là mais bon là comment pas avoir envie de casser son cri ok c'est terrible ça fait quoi bon ça c'est pas bon et qui passe bien là bien c'est calme action let's go non tu veux quoi il s'est tiré c'est pas vrai mais non non le pire du monde je suis trop con oh allez s'il vous plaît ouf c'est comme ça désespéré là ok on termine ça au moins ok parfait il revient on le tape let's go parfait c'est ça qu'on veut voilà voilà un petit peu détroit putain il commence à me faire désespérer là allez 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 on récupère ce mid par contre il faudrait que je tire la base ça serait non chichi qui se touchent et je crois qu'il cherche a casser le mur non 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 je n'ai même pas fait passer kaito qui a encore plus et j'ai joué on va prendre la misère qui reste moins tranquille voilà ça a eu tu as fait ça a eu toi aïe aïe prend pas de risques on va rester ici je pose tranquillement on a encore un petit boubou il n'aurait pas pu aider en plus fois il ya le buste et demi 35 secondes à tenir mais je voulais voir comment elle est restée oh non 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 oh putain ça que tu la douille encore basi là les alliés et quelque chose à faire au moins ouais ça c'est cadeau or quoi que faut que aller en bas c'est lui mais non mais du coup il ya plus personne au tu nous fasses qu'est ce qui se passe 4 et c'est bon voilà et c'est psychologique c'est psychologique je pensais on allait se faire démolir et en fait au final on n'arrive à sauver et pourquoi si ça va c'est propre on s'en sent pas trop mal allez on enchaîne on enchaîne s'il vous plaît bon par benoît par benoît niveau tant qu'il est pour l'instant c'est un petit peu court je dois avouer on pourrait faire un petit peu mieux c'est le retour de la méta bleu il y en a encore pas mal bon on a au moins un petit champ que ça allait chasser éventuellement mais qui n'est pas détenteur de pouvoir du coup c'est un peu relou niveau dégâts on va essayer de tanker au mieux ça c'est ouais donc les bleus en plus c'est pas idéal et qui d'autres détenteurs de pouvoir éventuellement dans la boue qui est mort parce que jose jose ça va être chiant iso il en a pas zoro il en a pas ouais c'est celle qui n'en a pas c'est vraiment une vieuse sans détenteur c'est génial élément bleu en plus on va s'amuser ok d'autres tu prends non moins beau là bas non tu veux même pas là pour le coup j'avoue et il va l'espoir ok d'accord il est le pauvre il a été il s'est fait attraper par état la petite session restauration des pd bon je pense après c'est une des maurices et de se battre un petit peu plus pour nous puisque l'heure de votre direct est donné un petit peu d'aide aux maîtres c'est un plus pro et les lois bien là bien là c'est vrai qu'à la résistance non c'est pas cool deux fois ça à les relous on se rend pas compte on a fait des lentilles mais là il est terminé là il est terminé 5000 par contre c'est vrai que j'ai 0% d'attaque et j'ai pas montré le site c'est vrai mais il n'y a pas d'attaque dessus ouais ouais on va aller parce que j'ai le temps enfin c'est pas plus chance non non et rejouer ça passe ah ouais c'est peut-être là c'est pas ici on faudrait pas que je prenne l'instinct des boutons là pour que je me fasse une grosse session kick bah d'ailleurs quand la fibre va arriver les lives vont aussi arriver par la même vocation donc forcément il y aura la petite session petite même grosse session qui pour aller dire la chante sur la chambre mais non pour les dégâts et dégâts de zinzins ça va la mise à terre j'avoue le contre on se met trop bien parce que j'ai pas ce projet qu'on y avait de l'équipe qui arrive j'ai interdité gâteau alors il va être au moins non même pas même pas même pas assez triste c'est fait sur wb aller on est là on est là c'est relou ça et moi ça passe ça voilà c'est le truc le plus chiant avec lui c'est que les dégâts sont inexistants dans ce genre des situations on s'en sort bon après là oui j'avoue l'aspect défenseur en fait ça va s'il n'y a pas le potentiel offensif en passe je suis pas un peu en galère gg gg tout le monde ça finit sur un petit c'est quoi le méta bleu ça va c'est pas encore la méta des prêts d'assez je vous la met pas temps bleu elle est bien quand des teams rouges vraiment pur rouge offensif alors que lui il est plus défensif donc ça va il se met plutôt bien j'avoue que le petit aspect restauration des pv quand il est mis à faire ça et son petit aff mine de rien on s'occuper l'ami du coup et surtout chez nous je pense que c'est chez nous on est bon mon os pour chino ouais on va acheter un petit petit à la team voilà la team c'est ça ça bouge pas enfin si j'ai baissé un petit peu parce que j'ai mis les vieilles pièces et le site c'est vrai j'ai mis celui du zephyr du coup j'hésite un peu mais c'était le plus opti en termes de pourcentage comme ça on a 24% pv pas loin de 70% d'attaque de défense plutôt qu'on n'est pas trop mal allez on va enchaîner sortir encore une petite au moins ou deux on va voir ça bon toujours pas beaucoup de détenteurs de pouvoir si ce n'est éventuellement luffy mais bon il ya un petit peu de roger on devrait pouvoir moins prendre quelques dégâts qu'est-ce qu'il ya le petit cadeau si on a quand même au moins un cadeau chasse et qu'on va pouvoir prendre au moins un minimum de dégâts ce que j'avoue là j'ai c'est le petit côté frustrant ben il est supposé mettre des claques un peu un minimum allez l'intima c'est cohérente manque de fonceur je crois que pas de fonceur en face petit caïdo ça devrait pas être un gros problème bon est-ce qu'on ne jouerait pas ouais vas-y vas-y on va tenter on va aller essayer de se la donner un petit peu au milieu de passer la game à restaurer des trésors claque pas l'esquive tout de suite on attend bien évidemment pour est-ce que bien attention alors ce n'est pas le temps non c'est car il était terrible pourquoi j'oublie tout le temps à c'est vrai on a une bonne petite prévue ok là normalement je les attrapes et les dégâts là ok c'est pas trop mal en voyant on a pris le mythe c'est le problème de se bastonner pour le mythe c'est qu'il n'y a pas 100% serein de la voir c'est déjà beaucoup plus agréable avec les avec les fonceurs là malheureusement il n'y avait pas ou alors il fait rien il n'y a pas de défenseurs il fait taille d'eau oui c'est vrai que je peux pas mettre attention aux arrières pour l'instant j'ai le coeur merci et bien joué c'est tout que je peux de dispo après je vois que je rajoute des boutons éventuellement pour d'autres émotes qu'est-ce qu'on va faire c'est pas ça et d'accord bon c'est pas grave on s'était pas au programme mais merci on récupère ok bon j'ai un jeu mais la pression ici bon c'est éric panière mais on dirait qu'on a enchaîné un petit peu heureusement ou là ou là les dégâts ou là les dégâts non non j'ai pas double temps il élevé son passé ce pays derrière car le dash il a fait comme moi je t'ai envie d'envoyer un dash il a fait un peu plus sur moi bon ce coup si on a mis dans valet le récupérer enfin aller le défendre est-ce que c'est toujours pas nickel c'est réglé le petit rouger ce qu'on essaye de l'attraper c'est ce qui arrive là non non mais pourquoi tu me fais ça on t'abuse et on prend pas de risques on va dans le lycée allez c'est vrai je pense pour nous le camoussari merci c'est ça qu'on veut on prend pas de risque voilà oh non je peux pas nous déplacer là j'ai pas essayé d'attraper caido non réagir et c'est moi j'ai fait voilà essayer de faire confiance aux maîtres pitié s'il vous plaît récupérer on est bien placé on est là s'il vous plaît 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 let's go c'est ça qu'on veut la montada la montale est là parfois il faut réussir à faire confiance aux maîtres si j'avais si j'étais resté à aider c'était sûr on le perdait le mid ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir à juger les gars j'ai tout le monde allez sans faire une petite dernière je pense ça va il est assez plaisant ce parvenoir il est assez plaisant c'est vrai qu'on n'a pas enfin on ressent pas la même différence que le chant pour étonner est un chant qu'on ressent vraiment c'est plus du tout même perso enfin c'est vraiment au niveau que tiens par benoît on sent qu'il ya une petite évolution qui est assez intéressante mine de rien au niveau tant qu'ils connaissent certains perso mais après on va y en a été toujours un million des claques et les gars on les font pas au top non plus après faut voir fouler qui est fouler au petit comment ça donne mais déjà ça va en tant qu'un il est un million satisfaisant bon toujours pas des c'est vrai qu'on est sur une méta il n'y a pas beaucoup de détenteurs de pouvoir aussi c'est un problème là encore on a pied avec les dos bleus mais qu'est-ce tu vas faire contre ça qu'il a apprécié on va présister un million contre eux mais difficilement les tomber c'est un peu le problème malheureusement qu'est ce qu'on va voir du coup comme le start et on a même pas de fonceur encore ça c'est pour nous c'est toujours pas de fonceur en face un tiré je crois pas les battre pour le mille il a plus sûr ouais il n'y a pas de fonce ouais si parmi le ray rééquivalent c'est pas trop mid ok c'est pas le genre de fonceur à mettre trop la pression c'est pour ça que je m'attends en fait à aller on va aller rush on va aller rush directement le mid prend 0,0 Luffy parce que là on a deux persos agressives 0,0 chance Luffy peut éventuellement venir mais du coup même si bien je pense qu'on peut m'aider pas mal d'horri on est encore là on va le récupérer donner un coup de mangeur ouai arrive devant chez lui vas-y laissez moi chouer et ok ok normalement c'est bon ok on va couper un petit chaos ouais laisse moi tranquille reviens par là on voit ça non le kit qui est enfin là ouais voilà c'est simple c'est le problème si tu n'arrives pas avant l'arrivée oh parfait merci si tu n'arrives pas avant l'arrivée du défenseur ça peut être la sauce après heureusement il n'y avait pas d'anti projection c'est dans ce genre de map que l'anti projection sur les défenseurs il fait trop la différence reviens par là non c'est relou j'avoue pour ça la télébration c'est renouvelé pas c'était un mauvais timing tu tu ramines les ennemis sur toi et du coup tu prends la compétence ok on est encore là on est pas mort est-ce qu'on peut finir le déloi c'est bon on est pas grave allez on va repartir tranquillement avec la huita euh non hop tag tag et tu prends en 3-0 quand même non je m'en goûter je m'en goûter en tout cas les dégâts ça aussi c'est con il y'a là oh bien joué bien joué est-ce qu'il était bel c'est le hoden je t'en veux à mort non non mais j'suis pas mauvais j'suis pas mauvais j'suis pas la jouée la huita c'est une d'un gré oh non 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 c'était pas trop vite c'est pas trop vite mais on parlait et ok enfin le premier petit chaos à la télébration pas le premier mais le premier où j'envoie un peu de dégâts euh y'a un zoro par là est-ce qu'on se le fait allez le fit termineux il nous reste encore un peu d'espoir il reste encore un peu d'espoir pour la remontada allez 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 s'il vous plaît on y croit on y croit trop bien par là non on peut on peut on peut oui 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 et voilà c'est un congux qui lui a qu'est-ce qu'elle est à voilà c'est simple c'est pas compliqué allez voilà moi je pense qu'on va s'arrêter là-dessus on va s'arrêter là-dessus c'était un petit choqué c'est plutôt sympa de ce barbe noire enfin c'est relatif hein là on est sur des petites games voilà pour une fois on est en mode sur du one shot donc y'a pas de on fait une petite selecta des meilleurs games des games les plus intéressants donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé de ce genre de format parce que je pense que l'avenir ça sera un format qui va revenir plus régulièrement bon faudra que je sois un petit peu plus à l'aise à commenter des gameplay en live là voilà c'est un peu les premières fois s'il faut que je m'habitue un petit peu en tout cas voilà hésitez pas à me faire vos retours